L'ouverture du marché de Noël de Strasbourg approche à grands pas. Les préparatifs sont en cours, à une exception près. Vous avez évoqué une mauvaise nouvelle. Oui, alors on a eu un incident technique qui a fait que le grand sapin qui avait été choisi a bien été coupé. Mais quand on l'a relevé, il s'est brisé en deux. Il est brisé de telle façon qu'on ne peut pas le réutiliser. Donc on met en place le plan B avec un autre sapin qui fait à peu près 30 mètres aussi, comme celui-là, et qu'on va couper là assez sainment sous peu. Ça fera un peu de retard dans la livraison. Nous voilà rassurés. Le roi de la forêt trônera bien sur la place Clébert. Cette année, le marché de Noël se veut XXL. De nouvelles places et de nouvelles activités sont au programme. Un marché de Noël plus étendu. Il reste concentré dans la grande île, mais avec de nouveaux espaces qui jusqu'ici étaient un peu délaissés. C'est la place Saint-Étienne, la place Merian, la place du marché Gaillot. Il y aura le retour du fameux arche, l'arche Christkindles-Meric de la place Broglie. C'est l'histoire de notre marché. C'est la 447e année et c'est là qu'il a démarré. Et puis il y aura aussi une crèche vivante dans la cour du palais Rouen tous les week-ends avec des acteurs, avec des animaux. Un marché de Noël également rallongé qui commencera le 24 novembre pour finir le 30 décembre, avec notamment des nocturnes le samedi soir jusqu'à 22h. Les mesures de sécurité seront données dans quelques jours par le préfet. Les mesures de sécurité